Ce marathon a été fait pour la cohésion sociale, le but de ce marathon. Et le but de ce marathon aussi, c'est de permettre à toutes les femmes de tous les bords politiques de se retrouver, de faire le sport ensemble, de partager des idées ensemble. Et ce marathon aussi permet aux femmes d'être autonomes. Voilà, par le soutien de nos sponsors et de nos partenaires. Alors nous invitons toutes les femmes de Côte d'Ivoire à participer aux prochaines éditions de ce marathon. Le samedi 18 mai 2024, la place Inch'Allah de Koumasi a accueilli la cinquième édition du marathon des femmes de Côte d'Ivoire, Ma Femsi. Cet événement a rassemblé plus de 1000 participantes venues de toute la Côte d'Ivoire. La journée a commencé avec des séances de fitness, avant que les participantes ne s'élancent pour une marche de cohésion sur une distance de 10 kilomètres. Cette rencontre sportive dédiée à l'épanouissement des femmes ivoiriennes s'est tenue sous le parrainage de Mme Kandia Kamara, avec la présence distinguée de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. La présidence de l'événement était assurée par Mme Nasseneba Touré, avec le soutien de M. Balé-Narcisse Toussaint, maire de Koumasi, et de Mme Laure Banfa-Dawahi, sénatrice et maire de Mayo. L'événement a également bénéficié de la participation des ambassades de France, du Portugal, de l'Egypte, du Maroc et de la Belgique. Aujourd'hui, je suis présente au Marathon des femmes, qui se passe ici à Koumasi. Pourquoi ? Parce que nous sommes là pour faire du sport. Le sport, qu'est-ce que c'est ? Le sport, c'est bon pour la santé, et le sport, c'est aussi bon pour la cohésion sociale. On a pu le voir avec la canne, c'était magnifique, tout le monde était derrière les éléphants, que ce soit les Ivoiriens, les étrangers, les Belges, nous aussi, nous étions vraiment derrière les éléphants. Il y a une grande cohésion autour du sport. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et je suis là aujourd'hui aussi pour encourager toutes ces femmes. Ce sont des femmes formidables, les Ivoiriennes qui sont là aujourd'hui, qui ont décidé de prendre du temps pour venir. Ce sont des femmes qui, comme moi, qui travaillent, qui s'occupent de leurs enfants, qui prennent soin des autres. Et aujourd'hui, elles ont aussi décidé de prendre soin d'elles-mêmes, et de venir faire du sport, parce que le sport, c'est bon pour elles. On est dans cet événement, avec l'initiative d'incentiver les gens à faire du sport, surtout les femmes. On a été bien accueillis par les femmes de la commune de Koumassy. Et on voulait féliciter Mme Tonga, qui a pris l'initiative d'organiser cet événement, la cinquième édition, cette année. Et on encourage tous les gens à faire du sport, et c'est bon pour la santé, notre mentalité aussi. Et félicitations à toutes les femmes Ivoiriennes. Le principal objectif de ce marathon est de promouvoir le bien-être des femmes, en mettant l'accent sur leur autonomisation et leur leadership au travers du sport, tout en encourageant une bonne santé. À l'issue de cette journée dynamique, les gagnantes du marathon ont été récompensées pour leur performance. Je suis heureuse d'avoir remporté cette édition, parce que l'édition précédente, j'avais terminé deuxième. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir remporté, malgré le fait que le départ n'ait pas vite été donné avec la chaleur. Et j'ai même eu une entente, mais je retiens le bon côté, qui est la victoire. C'est-à-dire que malgré la douleur haute, j'ai bravé tout et puis j'ai remporté. Je suis vraiment très heureuse d'avoir remporté cette édition. Mme Femme, c'est tout. Nous sommes venus pour le marathon, parce qu'aujourd'hui, nous avons des âges avancés. Notre âge est avancé. Donc il faut qu'on fasse des mouvements, des mouvements pour que nous ayons la santé, pour que la cohésion sociale aussi soit au centre du marathon. Bon, celles qui ne pratiquent pas du sport, je leur demande pardon, je leur dis de venir. Le sport, c'est une bonne chose. Parce que si tu as une femme que tu ne sens pas, tu ne fais pas de mouvements, tu seras un bravé de beaucoup de maladies. Donc je les exhorte à sortir, à venir faire... Quand on dit qu'il y a un truc sportif, elles n'ont qu'à sortir pour venir se mettre à l'aise, que ça fait du bien dans le corps. Merci. Merci.